... Un professeur de musique âgé d'une cinquantaine d'années a été mis en examen et écroué à New York pour acte de pédophilie. Il a été trahi par les enregistrements de son caméscope qu'il avait égaré. Forte chute de neige et risque d'avalanche sur les Alpes, le corps d'un gendarme de 20 ans disparu depuis jeudi a été découvert ce soir au-dessus d'Avorien. Près des deux tiers des Français vont rendre hommage à leurs disparus. En ce week-end de la Toussaint, les rites funéraires évoluent. Certains de leurs vivants prévoient des enterrements très personnalisés. Les 22 monocoques de la Transat Jacques-Varbre ont quitté le Havre cet après-midi à 15h. Les multicocques plus fragiles par gros temps partiront plus tard pour éviter la tempête. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est à la suite d'un incroyable concours de circonstances qu'un professeur de musique pédophile a été mis en examen et écroué dans les deux sèvres. L'homme qui avait perdu son caméscope avait déposé plainte. Entre-temps, un passant avait rapporté l'objet à la gendarmerie. Et c'est en visionnant la cassette vidéo pour identifier son propriétaire que les gendarmes ont compris qu'ils avaient affaire à un violeur et à un agresseur d'enfants. Sandrine Rigaud et Philippe Ritenne. L'homme aurait pu ne jamais être interpellé. C'est un caméscope retrouvé sur la route à quelques mètres de chez lui qui le trahit. Sur la cassette, visionnée par les gendarmes, des images sans équivoque. Le viol d'une jeune femme inconsciente et des séquences pédophiles. Personne pourtant dans le voisinage n'aurait pu soupçonner cet homme d'une cinquantaine d'années, père de trois enfants. « On ne se doutait pas qu'il y avait des trucs comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. » « Je n'aurais pas pu imaginer qu'il était capable de faire ça. Et en plus, je l'ai rencontré et il paraissait équilibré, calme, comme toute personne qui vit à la campagne. La preuve qu'on ne le connaît pas. » C'est finalement en allant récupérer son caméscope, dont il avait signalé le vol à la gendarmerie, que l'homme est interpellé. Chez lui, les enquêteurs découvrent d'autres documents accablants, des vidéos pédophiles et surtout des enregistrements de ses élèves filmés à leur insu. Des enfants de 8 à 15 ans auxquels il enseignait la guitare dans cette association d'un village voisin. Pour l'instant, aucune plainte n'a été déposée, mais la municipalité est visiblement dans l'embarras. « Moi, je ne me permettrais pas de juger. La CEP, l'association, propose des cours avec des professeurs. Donc nous, nous n'avons pas à intervenir en tant que municipalité. » Dans le village où se trouve l'association, tout le monde est encore sous le choc. « J'avoue que pour les parents qui devaient avoir des enfants sous l'égide de ce professeur, je me mets à leur place. Ça ne doit pas être facile. Parce qu'il faut parler avec les enfants, je suppose, pour essayer de savoir s'il y a eu ou pas. » L'homme, qui aurait en partie reconnu les faits, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Niort. Une information judiciaire a été ouverte. « En Aveyron, un adolescent de 13 ans est toujours recherché dans les eaux du Lot. Il est tombé dans la rivière alors qu'il promenait son chien. Les chances de le retrouver vivant sont très minces, estiment ce soir les équipes de secours. » Muriel Lassaga et David Bresse. Peu avant la tombée de la nuit, les recherches sont interrompues. Les plongeurs sont fatigués et un peu déconcertés. « Vous arrêtez la recherche aussi ? » « Oui, pour le moment. On reparlera demain. On a fait une analyse de la situation sous l'eau. C'est plein de rochers. Il y a du courant. On n'y voit rien. » Cela fait maintenant 24 heures que l'adolescent a disparu dans ses eaux troubles et froides. En vacances avec sa famille, il a voulu sauver son chien tombé ici dans la rivière. Une femme du village était là. « Elle l'a vue emportée par le courant. Elle ne l'a pas vue longtemps puisqu'il faisait nuit. Elle a entendu qu'il criait après et puis c'était fini. » Et hier, les courants étaient beaucoup plus forts qu'aujourd'hui car nous sommes ici en aval d'un barrage EDF qui venait d'effectuer un lâcher d'eau. Et c'est bien sûr la force du courant qui complique la tâche des gendarmes et des pompiers. « Soit il est en proximité immédiate sur cette partie du plan d'eau, soit il est beaucoup plus loin, ayant pu être entretenu, en portée jusqu'à la prochaine retenue. Mais la prochaine retenue se retrouve à 20 km d'ici. » Aujourd'hui, des kilomètres de rives ont été sondés et dès demain matin, les plongeurs vont reprendre leur travail sans grande visibilité, sans grand espoir de retrouver le corps du jeune garçon. Dans le massif des Alpes, les fortes chutes de neige font crainte de nouvelles avalanches. En Haute-Savoie, près de 120 gendarmes, pompiers et bénévoles, ont retrouvé ce soir le corps du jeune gendarme de 20 ans qui avait disparu jeudi au cours d'une randonnée au-dessus d'Avoria. Paul de Genève et Anneau Burel. Il avait 20 ans, il était gendarme à la brigade de Haute-Montagne de Bourg-Saint-Maurice. Le jeune homme avait disparu jeudi, quelque part sur le domaine d'Avoria. Depuis, 120 secouristes étaient à sa recherche. En fin d'après-midi, son corps a été retrouvé sous une avalanche. En fin de journée, nous avions décidé de faire passer des engins de dégagement de neige. Et au cours de ce dégagement, nous avons laissé apparaître les skis du randonneur recherché. Le téléphone portable du disparu avait pu être localisé, limitant la zone de recherche. Ce gendarme expérimenté ne se trouvait pas dans un secteur à risque. Mais les conditions sont en ce moment très mauvaises. Il y a des risques très importants, étant donné qu'on a des cumuls de neige qui vont de 60 cm à 1 mètre, 1,20 mètre selon les versants. On a eu beaucoup de vent, donc de grosses accumulations. En trois jours, sept personnes ont ainsi été victimes de la montagne. Deux d'entre elles ont trouvé la mort. Ces chutes de neige, si elles sont dangereuses, ont aussi permis l'ouverture de certaines stations de ski. Montgenèvre est la première station des Alpes du Sud à ouvrir une partie de son domaine. Mais là encore, les responsables mettent en garde contre les risques d'avalanche. Francis Mazoyer et Benoît Jourdin. 70 cm en haut des pistes de Montgenèvre. Exceptionnel, un 1er novembre. Il est 7h du matin, les artificiers entrent en action. Le risque d'avalanche est élevé. L'explosif est tracté par un câble. Objectif, provoquer des coulées de neige. Il y a un énorme cumul de neige et les pentes ont été vantées, donc il y a des surcharges de neige. Et si ce n'est pas déclenché artificiellement, il y a des chances que ça se déclenche naturellement ou alors au passage d'un skieur. Première sensation de glisse. Les skieurs sont déjà nombreux en milieu de matinée. Une partie du domaine a été ouverte. Le hors-piste est strictement interdit par arrêté municipal. Mais cela n'empêche pas les imprudences. Quand on voit qu'il y a un bon champ de poudre, bien pentu, on peut se jeter. En général, on se lance. A part si on voit que c'est vraiment menté, qu'il y a des plaques avant. Sinon, c'est vrai qu'on est souvent tenté. La météo était très mauvaise hier. Une course contre la montre a néanmoins été engagée pour sécuriser les pistes. Ça tient. Ça va bien comme ça. Les dameuses rendent la neige lisse et confortable. Tout est fait pour limiter les accidents. En début de saison, les skieurs sont mal entraînés et fragiles. Le risque, c'est l'entorse du genou, parce que la fatigue arrive vite et puis le froid. Donc c'est des gelures et blessures au genou. Soleil, poudreuse, toutes les conditions étaient réunies pour une ouverture réussie. Prudence et plaisir sur les pistes ne sont pas incompatibles. Et puis en Ariage, un homme d'une cinquantaine d'années qui était parti seul en randonnée a été retrouvé mort au col d'Agne. Selon les gendarmes de haute montagne, il a vraisemblablement fait une mauvaise chute. Tempête sur la côte d'Azur hier soir. De fortes pluies et des rafales de vent ont entraîné des coupures d'électricité près de Nice et à la frontière italienne. Certaines routes ont été inondées et 16 vols ont dû être annulés sur l'aéroport de Nice. Aucun blessé n'est à déplorer selon les secours. Olivier Théron et Frédéric Cerulli. Quand la Méditerranée se prend pour l'océan, elle est tout sauf pacifique. La nuit dernière, de Cannes à Cagnes-sur-Mer, elle est montée sur les routes et a ravagé une quinzaine de restaurants de plage. Il y avait bien une alerte météo, mais la violence de la mer a surpris les plagistes. Je n'ai même pas les mots. On ne peut même pas s'imaginer. Mon mari m'a téléphoné, m'a dit que tout était détruit, mais je ne m'imaginais même pas que ça pouvait être aussi violent que ça. Depuis ce matin, les restaurateurs, pêl en main, évacuent les mètres cubes de sable charriés par les vagues. Ils vont demander le classement du sinistre en catastrophe naturelle et espèrent une intervention rapide des assurances pour remettre en état leurs établissements. Ils voudraient bien aussi trouver une solution définitive, comme l'installation de dix sous-marines pour casser les vagues. Tous les deux, trois ans, on vient droit. On se protège, mais il y a des années où ça se passe bien. Il y a des années où la mer est trop forte. Là, on ne peut pas se battre, on ne peut rien faire. Ça m'a cassé tout le store. En ponton, il est parti à la mer, les tables, les chaises, les frigos. Les routes du littoral, couvertes de galets, ont été fermées. Du coup, de gros embouteillages se sont constitués en ce samedi férié. Pour les promeneurs, en revanche, malgré le temps couvert, cet après-midi a été l'occasion d'une marche iodée sur un bord de mer sans voiture. Mais dès demain, tout sera rentré dans l'ordre. Et puis à Marseille, des dégâts aussi très importants tout au long de la corniche. Des vagues de 8 mètres de haut ont envahi la piscine et même les chambres d'un hôtel de luxe, où selon la rumeur logeait le footballeur Fabien Barthez. Les dégâts sont estimés à 15 000 euros. Les vents ont soufflé jusqu'à 80 km heure. Et le mobilier de certains restaurants a été entièrement emporté. Vous voyez sur ces images ces vagues extrêmement spectaculaires. Plusieurs centres d'accueil d'urgence et distribution de repas ont rouvert leur porte en ce début du mois de novembre. C'est le cas notamment de la mie de pain, le plus ancien centre parisien qui propose repas gratuits et hébergement avec 400 lits. Reportage, Anne Guéry et Philippe Quairo. Tout est désormais bien rodé à la mie de pain. Un siècle que ça dure. Ce soir, comme tous les soirs d'hiver, il y aura à manger pour 600 personnes. Salut les bolognais, à Québec, au pâle. C'est un peu poire. 16 heures, chacun prend son tour. Encore une heure et demie d'attente, mais qu'importe, il y a là les habitués, ceux qui ont tout testé, avant de revenir ici. Si ce n'est pas ouvert, on téléphone 115. Et le 115, on peut rester plus de 2 heures de temps, 3 heures de temps, dans une cabine téléphonique pour avoir une nuit. C'est une honte. Une nouveauté, cette année, les plus de 50 ans auront une carte d'abonnement pour éviter de patienter dans le froid et obtenir à coup sûr un lit pour la nuit. Avant, c'était la galère. L'autre, il vient derrière et il passe devant. Alors, il y a la bagarre, il y a le bousquet là. Il y a 450 places disponibles, mais parfois plus. Quand le thermomètre baisse, on rajoute des matelas par terre. Il y a des personnes qui vont venir, je parlais des plus de 50 ans, c'est une population qui va venir tous les soirs, qui va venir pendant toute l'ouverture. Chez les jeunes, malheureusement, il y a des jeunes qui vont venir aussi tous les soirs, et puis d'autres qui vont bouger, qui viendront passer une nuit ou une semaine. 18h30, le réfectoire est complet. En 2002, la mitin a servi plus de 150 000 dîners, 30% de plus par rapport à l'année précédente. Une statistique désespérément à la hausse. Et à partir d'aujourd'hui jusqu'au 15 mars, les propriétaires ne peuvent plus expulser leurs locataires, même s'ils sont mauvais payeurs. Cette trêve hivernale prévue par la loi est destinée à protéger les plus démunis pendant les mois les plus froids. Avec la fête des saints aujourd'hui et celle des morts demain, les deux tiers des français se rendront ce week-end au cimetière pour honorer la mémoire d'un parent disparu. Une fête des morts qui cette année prend un caractère particulier après les nombreux décès liés à la canicule de cet été. 55 personnes ont été enterrées au carré des indigents du cimetière d'Ottier. Des morts sans famille pour lesquelles la mairie de Paris a offert des bouquets de fleurs déposés, vous le voyez, au pied des tombes. Les rituels funéraires évoluent et c'est un nouveau marché qui se développe, un peu sur le modèle de ce qui se pratique aux Etats-Unis. Cérémonie solennelle ou plus intimiste, choix de la musique et du cercueil. Chacun peut aujourd'hui prévoir ses obsèques dans le moindre détail. Stéphanie Davoignot et Vincent Bouffartigue. Pas de croix, pas de gris, Hervé Pommard a respecté à la lettre les volontés de son frère, mort il y a 7 mois. Avant de partir, Gilles Pommard avait tout organisé, du parfum qu'il voulait porter jusqu'à la musique disco à la sortie de l'église. Le fait que ce soit personnalisé comme ça, il est beaucoup plus présent dans l'église. On le ressent à tout moment, à travers cette musique, à travers l'ambiance qui régnait, on avait l'impression qu'il était près de nous. Une personnalisation qui manque souvent dans les crématoriums. Pourtant, aujourd'hui, un Français sur cinq choisit l'incinération. Pour rendre ce départ moins violent, le crématorium d'Arcueil innove. Il demande aux familles d'amener des objets personnels du défunt, de choisir une musique plus rythmée qu'il a aimée. Il y a même un espace où les enfants dessinent un dernier message, pour celui qui s'en va. On a eu des présentations de sculptures, de peintures, on a eu des maquettes, parce que le monsieur était passionné, était maquettiste. Après l'incinération, les cendres sont souvent dispersées, comme par exemple dans ce jardin du souvenir. A la différence des cimetières, pas d'emplacement nominatif. Mais certains recherchent l'endroit où ils ont déposé les cendres. Moi j'aurais souhaité que les arbres soient numérotés, ou qu'il y ait une possibilité d'aller directement à l'essentiel. Les professionnels doivent s'adapter à ces nouvelles demandes. Les Français veulent se réapproprier les rites funéraires. On veut s'exprimer, plutôt que de reprendre la tradition, l'autorité, ce qu'on faisait avant. Car ce qu'on faisait avant, c'était très rigide, il ne fallait pas s'écarter. Ne pas occulter la mort, mais saluer chacun à sa façon, celui qui s'en va, c'est déjà commencer le travail de deuil. La Ligue communiste révolutionnaire réunie en congrès à Saint-Denis près de Paris souhaite la création d'un nouveau parti politique qui rassemblerait toute la gauche anticapitaliste. En attendant, pour les élections régionales, c'est un accord électoral avec lutte ouvrière qui est prévu. Compte rendu, Hélène Hugues et Ludovic Tourte. L'extrême-gauche, à la une des journaux, preuve supplémentaire pour les militants de la LCR qu'il faut désormais compter avec eux. A l'élection présidentielle, Olivier Besancenot a dopé les scores de la Ligue. En ajoutant ceux d'Arlette Laguillet, candidate de lutte ouvrière, l'extrême-gauche avait obtenu 10% des suffrages. Pour les prochaines élections, les deux formations ont donc décidé de faire liste commune. Arlette et le postier, c'est des gens qui se battent contre la droite, c'est des gens qui ne font pas confiance à la gauche, et c'est des gens comme nous. Bon, ben, si on y allait chacun l'un contre l'autre, alors là, on serait totalement irresponsable, historiquement. Objectif, devenir une alternative politique crédible à gauche du PS et peser dans le jeu électoral, au risque de faire perdre des voix à la gauche traditionnelle. Moi, je ne vois rien, ni des voix, ni du courrier, je ne suis pas là pour ça, et puis on n'est pas là pour faire un système de vase communiquant avec l'ex-gauche plurielle. Pourtant, l'accord avec Lutte Ouvrière ne fait pas l'unanimité à la LCR. Beaucoup n'ont pas oublié l'attitude d'Arlette Laguillet au second tour de la présidentielle. Face à Chirac, nous avions appelé à battre le Pen dans la rue et dans les urnes. La raison veut que nous demandions à Lutte Ouvrière d'appeler à voter contre le Front National partout. Au régional de mars prochain, l'extrême-gauche unie pourrait perturber le jeu politique à gauche, notamment vis-à-vis du PS dans au moins trois régions, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais et Midi-Pyrénées. Mais au-delà, l'accord électoral et l'OLCR permettra-t-il de jeter les bases du grand parti anticapitaliste que l'extrême-gauche rêve de construire ? Les Français, quant à eux, sont largement opposés à un accord avec les partis extrêmes pour les prochaines élections. Selon un sondage à paraître demain dans le journal du dimanche, 79% des Français sont opposés à un accord entre la droite et l'extrême-droite, 71% contre un accord gauche-extrême-gauche. Et puis à Berlin, un immense cortège de 100 000 militants, syndicaux, alter-mondialistes et communistes s'est réuni pour dénoncer les réformes sociales entreprises par le gouvernement du chancelier Schröder. Beaucoup de slogans contre la réforme des retraites, du chômage et du système de santé. A Francfort, Jean-Claude Trichet s'est installé aujourd'hui au bureau du président de la Banque Centrale Européenne. Une prise de fonction qui intervient au moment où la France est sérieusement épinglée par les autorités européennes pour son manque de rigueur budgétaire. Portrait du nouveau président avec Martin Gouesse. Cet homme est ce que l'on appelle un grand commis de l'État. Un dernier regard pour ses prédécesseurs. Jacques de la Rosière, Michel Cantu, Renaud de la Génière. Après 10 ans de règne sans partage, il réalise son rêve. Il a quitté les dorures de la Banque de France, direction le 35e étage de la Banque Centrale Européenne. Une présidence qui a pourtant failli lui échapper. Une première fois, en 1998, c'est le néerlandais Wim Duyssenberg qui lui est préféré. Jacques Chirac fait alors pression et la présidence sera partagée. Duyssenberg doit quitter son poste en cours de mandat. Il ne souhaitait pas, pour des raisons personnelles, assumer ce mandat de casse materne. On ne rit pas. Deuxième obstacle, le crédit lyonnais. Il est soupçonné d'avoir toléré de faux bilans quand il était directeur du Trésor au début des années 90. Mis en examen, il ne fait plus de déclaration publique jusqu'à sa relaxe le 18 juin dernier. C'est une décision de justice qui m'émeut. Je ne peux pas ne pas le dire. La route de Francfort est ouverte. A la BCE, c'est d'abord la communication qui devrait changer. C'est quelqu'un qui aime bien expliquer, qui aime bien convaincre. Son prédécesseur, Deussenberg, était d'une certaine façon plus froid, plus réservé, plus énigmatique. Je ne veux pas dire que je ne vais dire rien comme un français. Il le dit lui-même, il ne parlera pas en tant que français. Alors que les déficits publics dérapent, le gouvernement est prévenu. Il ne fera pas de cadeaux. Mais il laisse à son successeur la restructuration et le plan social de la Banque de France. En Californie, une scène totalement incroyable s'est produite devant les caméras de télévision à la sortie du tribunal. Un client manifestement mécontent a vidé le chargeur de son revolver sur son avocat qui tentait sans succès de se cacher derrière un arbre. Des images spectaculaires mais qui peuvent heurter Christian Hedin. La scène est hallucinante. Un homme tire à balles réelles sur un autre et s'acharne apparemment sans l'atteindre. Ce document muet est filmé depuis l'intérieur d'un tribunal de Los Angeles. Mais plus étonnant encore, la victime sous le choc s'éloigne en titubant. Tandis que l'agresseur marche tranquillement avant d'être maîtrisé par un policier en civil. Pendant ce temps, la victime, un avocat de 51 ans, s'est écroulé, grièvement blessé. Je me suis approché de lui peu de temps après. Il m'a dit, est-ce que j'ai été touché ? Il perdait du sang. Je pense qu'il a été touché au thorax. Blessé au torse et au visage, l'avocat était transporté à l'hôpital sans perdre connaissance. Son état est jugé stable. Indifférent est à l'origine de cette tentative de meurtre. Le tireur, client de l'avocat, a voulu se venger de lui. Je marchais près de l'agresseur, il n'arrêtait pas de dire, voilà ce qu'il a eu pour m'avoir pris mon argent. Selon la police, le forcenet a expliqué avoir été ruiné par son avocat. Mais on ignore pour quelle affaire celui-ci avait été embauché par son futur agresseur. Et puis, toujours aux Etats-Unis, dans le Mississippi, une femme a réussi à franchir plusieurs barrages de sécurité pour atteindre les bâtiments où George Bush tenait un meeting cet après-midi. La jeune femme, vous le voyez, a jeté littéralement son véhicule contre le mur de la salle où le président des Etats-Unis était venu soutenir le candidat républicain. Au poste de gouverneur, elle a été maîtrisée et le président américain a repris normalement son emploi du temps. En Irak, Bagdad s'est vidé aujourd'hui dans la crainte de nouveaux attentats. Une rumeur persistante faisait état d'une journée d'action de résistance contre les forces américaines. L'ONU a évacué une partie de son personnel. Et ce matin, à Mossoul, deux GIs ont été tués, ce qui porte à 120 au moins le nombre de soldats tués depuis la fin des opérations de combat le 1er mai. Dans une conférence de presse, cet après-midi, l'administrateur américain Paul Bremer a estimé que Saddam Hussein était toujours vivant et se cachait en Irak. Commentaire, Gilles Rabin. Pour les soldats américains positionnés à Tikrit, au nord de Bagdad, c'est la routine quotidienne. Nuit et jour, ils doivent perquisitionner les maisons où, pense-t-il, Saddam Hussein pourrait trouver un refuge. Nuit et jour, ils font la chasse aux terroristes présumés, soupçonnés de toujours soutenir le dictateur déchu. Déchu, mais toujours introuvable. Nous croyons que Saddam Hussein est toujours vivant et nous pensons qu'il est en Irak. Le capturer ou le tuer reste l'une de nos priorités majeures. Deux soldats américains ont été tués aujourd'hui à Mossoul, qui selon des témoins, aurait été le théâtre de plusieurs attaques. Attaques, suivies de l'habituelle manifestation spontanée d'anti-américanisme. Là aussi, la routine. Dans son adresse hebdomadaire à la radio, George Bush est revenu sur la semaine noire qu'ont connue les forces américaines en Irak pour réaffirmer que l'Amérique ne se laisserait pas intimider et irait au bout de sa mission. L'armée américaine nous a livré aujourd'hui les images d'une arrestation à grand spectacle, celle d'un villageois supposé appartenir au réseau terroriste Al-Qaïda. Psycose de l'attentat, Bagdad offrait le visage d'une ville en état de siège. Beaucoup d'enfants ne sont pas allés à l'école. L'ancien parti de Saddam Hussein, le Basque, avait déclaré ce samedi le ramadan jour de résistance à l'occupant américain. Pris la main dans le sac, le ministre des Affaires étrangères italien qui participait à Pékin à un sommet sur la contrefaçon a été surpris en train d'acheter une fausse montre quartier, un comble. La Chine est élèverée un des hauts lieux de la copie qui fait vivre plusieurs millions de personnes mais pénalise de nombreuses marques françaises, notamment Lacoste, qui a signé un accord avec un de ses contrefacteurs hongkongais pour qu'il change de nom. Reportage de nos correspondants Philippe Rochot et Sylvain Gourme. C'est le temple de la contrefaçon à Pékin, le magasin Ronchao. Toutes les grandes marques européennes se retrouvent ici, mais ce ne sont que des copies vendues dix fois moins chères que chez nous, comme Gucci ou Saint-Laurent. Les vendeurs savent qu'ils vendent du faux, mais les autorités laissent faire. Deux ans après l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, la contrefaçon se porte bien. Non, ne filmez pas ça. Ici, ce sont les fausses montres Rolex fabriquées en Chine et qui inondent le marché mondial. 100 millions vendues par année. Le prix, 30 euros seulement, alors que la vraie montre peut coûter 100 fois plus. Peu de mesures concrètes pour lutter contre la contrefaçon qui ferait vivre 4 millions de personnes en Chine. Les autorités affirment pourtant avoir fermé 500 000 ateliers clandestins. Certaines marques sont copiées par une bonne cinquantaine d'entreprises de contrefaçons différentes. Lacoste, par exemple, fait partie des marques les plus contrefaites. La petite victoire qu'elle vient de remporter contre la marque Crocodile, qui devra changer de nom en 2006, devrait servir d'exemple. Et permettre d'éliminer des marques grossières, comme la Socte. Mais il faut pour cela faire pression sur les pouvoirs locaux. La cause maintenant, c'est vraiment l'attitude des gouvernements locaux qui veulent protéger des compagnies de contrefaçon, parce qu'ils donnent de l'emploi aux gens locaux, ils payent ces taxes au niveau local. Mais la palme d'or de la contrefaçon revient à ces DVD que l'on achète 1 euro. 5 millions de ces copies de films fabriquées en Chine ont été saisies en une année en Asie, avec des centaines de milliers de jeux électroniques contrefaits. L'espoir, c'est finalement que les firmes chinoises, copiées elles aussi, réagissent aux côtés des occidentaux. En France, au Caroselle du Louvre, quelques 120 artisans chocolatiers sont réunis pour le 9e salon. Après le traditionnel défilé des robes chocolatées, mardi soir, voici aujourd'hui la présentation d'une nouvelle gamme de produits de beauté à base de chocolat, de quoi donner l'eau à la bouche et parfumer les baisers. Laura Kaczyowski et Samuel Humeiz. Certaines femmes sont tellement fondues de chocolat qu'elles sont même prêtes à s'entartiner. Je suis très gourmande, donc je dirais que c'est quand même pas mieux que le chocolat à manger. Mais c'est très agréable. On connaissait les vertus déstressantes du petit carré. Voici la relaxation au beurre de cacao. Une petite crème pour hydrater le corps et accessoirement fondre de plaisir. Ça donne des idées pour mon mari qui m'applique cette crème. Ça doit être très agréable en massage. Manger un bon morceau de chocolat avant et après se faire mapper. Très bonne soirée. Là je vais appliquer un crayon chocolat ainsi qu'un rouge à lèvres au chocolat. Donc on va commencer par tracer le contour de lèvres. Le maquillage couleur cacao, le shampoing ou encore les crèmes anti-rides au chocolat, la petite fève est passée du comestible au cosmétique. Visiblement les grandes marques de produits de beauté ont bien compris comment exploiter le meilleur ami de la femme. Même si côté efficacité, rien ne remplace la tablette pour l'instant. Il est beaucoup plus efficace de consommer du cacao, du chocolat noir ou blanc ou au lait plutôt que de s'entartiner sur la figure. Mais vous savez, il y a aussi le geste, il y a aussi le soin, il y a le fait de prendre soin de soi, l'effet placebo qui compte beaucoup. Et les gourmands ne s'y trompent pas, à dévorer des yeux ou à dévorer tout court, le chocolat, c'est encore comme cela qu'on le préfère. Coupe du monde de rugby, on connaît depuis ce matin l'adversaire de la France en quart de finale. Dimanche prochain, ce sera l'Irlande battue par l'Australie ce matin, 17 à 16. Des Irlandais qui ont frôlé l'exploit mais qui en perdant, évitent à la France un affrontement périlleux avec les Wallabies australiens. Et puis en football, match avancé de la douzième journée de L1, Lyon a écrasé Nice qui avait pourtant la meilleure défense du championnat, 5 à 0. Grâce à un doublé de Juninho et des buts de Malouda, Elbert et Gauvou avec ce brillant succès. Les Lyonnais prennent provisoirement la première place du championnat en attendant évidemment les matchs de ce soir. En voile le départ de la Transat Jacques-Varbre a eu lieu cet après-midi pour les 22 monocoques. Mais en raison d'un fort coup de vent sur les Açores, le départ des multicoques a été repoussé à mardi ou mercredi. Les skippers redoutaient les dégâts que peut causer la tempête dans le golfe de Gascogne. Explication Julien Beaumont et Emmanuel Beck. Dans le vif du sujet, mer agitée, vent violent, voilà ce qui attendait cet après-midi les 22 monocoques de la Transat en double. Des conditions qui devraient se renforcer. Demain, les vents pourraient atteindre les 70 km heure, suffisant pour que les skippers des multicoques demandent que leur départ soit reporté. Oui, je pense qu'il y a un syndrome haute du Rhum, bien sûr, il y a un syndrome haute du Rhum. Donc on n'a pas encore digéré complètement tout ce qui s'est passé dans la saison 2002. Ces images ont marqué les navigateurs. Leur formule 1 des mers ont montré leurs limites, une situation que personne ne veut revivre. Quand il y a vraiment des conditions très très fortes, il n'est pas raisonnable de donner un départ. Donc aujourd'hui, on sait que ça doit être très fort. C'est un coin qui est très mauvais, c'est la sortie de Manche avec le passage à Cherbourg, avec de la mer contre le courant, y a Oessan. Et il faut voir qu'on puisse partir dans des conditions raisonnables. Et était-ce bien raisonnable de créer des bateaux capables, certes, d'atteindre les 60 km heure, mais incapables de résister à des vents violents ? Certains se posent la question. On est tous responsables, moi le premier, d'avoir voulu élargir les bateaux, les rendre plus légers, plus performants. Et il y a un moment donné, il faudra peut-être réajuster justement ces machines pour qu'elles soient un peu plus marines, qu'elles tiennent un peu mieux dans des conditions plus dures. En attendant ces changements, les multicoques sont à quai et pour plusieurs jours. Leur départ ne devrait pas intervenir avant mardi ou mercredi. Tant mieux pour les spectateurs, dommage pour l'organisation. Retarder une telle course suppose un coût financier qu'il va falloir chiffrer. Et nous retrouvons Hélène MacArthur à bord de son bateau. Hélène MacArthur, bonsoir. La décision de reporter le départ des grands multicoques, c'est vraiment un choix de skipper ou une prudence imposée par vos sponsors ? C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui doit faire la décision. Et les dernières décisions, bien sûr, c'est l'organisateur qui choisit. Mais c'est vrai, on a eu une discussion très, très uveurte ensemble. C'était entre les skippers et les organisateurs. Et puis on a discuté les conditions, les forces de vent, la mer surtout. Et aussi de quitter le bateau de la Porte d'Oeuf. Parce que ce n'est pas évident de partir dans les écluses avec les bateaux comme ça dans beaucoup, beaucoup de vent. Vous avez entendu Laurent Bourgnon. Est-ce qu'effectivement aujourd'hui ces bateaux sont plus solides, plus résistants par gros temps qu'ils ne l'étaient auparavant ? C'est sûr que depuis les réparations du bateau, depuis la route de rame, tous les bateaux qui étaient réparés, étaient réparés dans une manière un peu différente. C'est vrai que dans une manière, il faut apprendre comment on peut alléger le bateau, comment on peut faire mieux la performance. Et je suis sûre que depuis la route de rame, les bateaux sont plus costauds. Alors c'est votre deuxième course, au moins avec Alain Gauthier, qui est votre skipper. Vous êtes favori dans cette course. C'est une situation plutôt confortable de partir en position de favori comme ça ? Je ne suis pas sûre qu'on est en favori, parce qu'avec le bateau, on a eu beaucoup de problèmes depuis son mise à l'eau avril l'an dernier. Mais c'est vrai qu'on a couru déjà ensemble, on a fait ce transit ensemble. Il y a deux ans, on finissait deuxième sur le foncier. En fin de gagner, on a perdu notre première place la dernière nuit. Alors cette année, déjà, si on arrive à Bayer, on serait contentes. Et j'espère qu'on va avoir une place qui n'est pas très mauvaise. Aujourd'hui, la course au large, c'est devenu une véritable entreprise. C'est vrai que notre sport ne peut pas exister sans les partenaires. Ça c'est sûr, c'est un fact, c'est réel. Mais ça nous permet de faire les courses comme ça, de voyages comme on fait. Et je trouve que c'est un sport génial pour le public de suivre. Merci Hélène MacArthur, bon voyage et merci de nous faire rêver. Le musée Guimet à Paris rend hommage jusqu'au 24 janvier prochain à Confucius, penseur philosophe et chinois. Il n'existe aucune trace écrite de la main de ce sage, né il y a 25 siècles. Mais la tradition lui attribue plus de 3000 disciples, grâce auxquels sa pensée nous est parvenue. Isabelle Bechler et Olivier Robert. Chaque ville de la Chine d'aujourd'hui a son temple de Confucius. Et chaque temple, c'est visiteur de tous âges. On vient y vénérer ses ancêtres, la littérature, la Chine éternelle. On vient même si on ne sait pas très bien pourquoi. Parce que Confucius fait partie du patrimoine. C'est l'un des piliers de la spiritualité des Chinois. Depuis notre enfance, nous sommes éduqués par sa pensée, influencés par sa doctrine et son idéologie. L'étré ou non, on tente de lire les caractères anciens pour déchiffrer les sagesses ancestrales. Le musée Guimet a voulu restituer cette découverte des maximes classiques et des dialogues prêtés à Confucius. Je sais que c'est une pensée assez humaniste et qui pour ça est intéressante. Parce que, oui, c'est une culture qui croit en l'homme. Il y a 2500 ans de cela, Confucius n'a rien écrit lui-même. Mais ses disciples ont calligraphié dans la pierre des bribes de sa pensée. Cette culture qui imprègne encore la Chine s'est transmise dans la mémoire des lettrés, des artistes et des dirigeants. La tête bien faite ne suffisait pas. Le Confucius et le confucianisme ont engendré des zones d'action qui avaient le sens de la chose publique, de la responsabilité et qui étaient intégrées dans le temps. La conduite de chars comme le tir à l'arc participe de cette éducation aristocratique des nobles de l'antiquité chinoise. Et ils se sont succédés de génération en génération, les fonctionnaires de la Chine impériale, perpétuant l'ordre confucéen à travers les rites, la musique, l'écriture et les mathématiques. Confucius, au fonctionnaire lui-même, mais aussi musicien et enseignant, a à la fois modernisé l'idée de l'État et perpétué des rites préexistants. Ses bronzes archaïques, exceptionnelles, de mille ans plus anciens que lui, nous parlent du culte des ancêtres. Il n'oublie pas l'homme, toujours perfectible au cœur de la société. Tradition moins ancienne mais tout aussi vivante, le spectacle du cirque avec pour les Bouglionnes un nouveau gala, Voltige. L'an dernier, ils ont fêté le 150e anniversaire de ce prestigieux établissement où la famille Bouglionne est installée depuis plusieurs générations. C'est le cirque d'hiver. Reportage Claude Crespo et Anthony Masto. Un Bouglionne, un, Joseph et ses chevaux. Deux Bouglionnes, deux, Thierry et Sandrine et leurs fauves. Cela fera 70 ans l'an prochain que les Bouglionnes occupent le cirque d'hiver. C'est mon église, c'est ma maison de campagne, c'est ma maîtresse, c'est tout pour moi, ça représente toute ma vie. Depuis six générations, chaque attraction est née dans ce bureau-cabine. Sempion, troisième du nom, pendant 30 ans, a dressé les éléphants. Mais hier ou aujourd'hui, un seul credo pour cette dynastie, l'humilité. On était capable de tout faire, aussi bien le garçon de piste, aussi bien le ménage, le nettoyage, les toilettes, brosser, étrier les chevaux, les éléphants, les cages. Joseph, Alexandre, Sempion et Firmin ont initié l'aventure de cirque d'hiver en 1934 avec des numéros d'animaux et des pantomimes. Mais ils n'auraient pas à renier l'actuel spectacle Voltige. Et dans cette pièce secrète, toute la mémoire de la famille, d'où surgit par exemple l'araignée des Fratellini. Pour autant, l'actuel directeur défend l'idée d'un spectacle résolument moderne. C'est vraiment la réunion du travail sur la mise en scène, la lumière, les costumes et le choix des attractions qui font vraiment la grille bouglienne. La preuve, cette harmonie de force et de poésie. Et ce soir-là dans le public, Rosa Bouglione, 94 ans, et Dimitri, 15 mois, au destin tout tracé, il sera acrobate. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo, Laurent Romeshko. 20h55, esprit cabaret avec Shirley Dino et compagnie. Présenté par Patrick Sébastien. Demain à 7h, dans Théo Café, Catherine Sélac reçoit Saffo. J'aurais le plaisir de vous retrouver dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2. Et on se quitte avec ces images devenues inondées les traditionnels aqua alta de l'automne que l'on ne devrait plus voir après la mise en place du dispositif hydraulique permettant de contrôler les hautes marées dans la lagune. Bonsoir.